Europe 1, 9h31, Culture Média, Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Philippe Labreau pour son nouveau roman de Gimlet sur la 5e avenue, mais on est toujours avec la reporter et correspondante Maryse Burgot, qui se raconte dans son livre « Loin de chez moi ». Vous avez couvert, Maryse, la guerre au Kosovo, en Afghanistan ou en Ukraine en ce moment, avec évidemment des images qui sont parfois terribles, mais vous faites un devoir, vous le racontez dans le livre, en rentrant chez vous, de retrouver la vie la plus simple possible, de faire du jardinage, de faire du ménage, de la cuisine, pour essayer d'éloigner les troubles de stress post-traumatique qui vous guettent. Vous avez senti parfois que vous étiez à la limite, que vous aviez vu trop de choses difficiles ? Non, j'ai été à la limite à Jolo quand j'étais otage, mais ensuite, je n'ai pas l'impression d'avoir été proche de quelque chose de grave. Il nous arrive d'être sous les bombardements, mais comme les milliers de civils qui sont autour de nous, dans les pays dans lesquels je vais, en Ukraine particulièrement. L'Ukraine, c'est vraiment dangereux pour les civils comme pour les journalistes, du coup. Mais non, je n'ai pas l'impression d'être, de frôler la mort et tout ça, je ne dis pas ça, non. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment de culpabilité que décrivent certains reporters de guerre, de partir et de laisser les gens sur place ? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir revenir, ce que moi je fais toujours, il faut savoir rentrer et retrouver une forme de normalité dans sa propre vie. En tout cas, moi, j'ai besoin de faire ça. J'ai des confrères qui sont capables de rester 6-7 mois d'affilée dans des endroits. Moi, je ne peux pas parce que j'ai une vie ailleurs, que je souhaite essayer d'avoir le plus harmonieuse possible. Donc, j'atterris assez bien. Et vous cherchez vraiment à protéger vos deux fils de tout ça. Vous dites qu'ils ont dû déjà accepter mes absences fréquentes. Je ne peux pas en plus leur imposer un début de soupçon de déprime. Et visiblement, vous avez réussi à transmettre l'amour de ce métier puisque votre plus jeune fils, il veut devenir reporter de guerre. Et vous l'encouragez ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas peur pour lui ? Ça ne vous angoisse pas ? Ce qui m'angoisse, c'est quand il roule en scooter, vous voyez, dans les rues de Paris. Ça, ça m'angoisse beaucoup. Mais non, parce que moi, j'aime tellement ce métier. Donc, au contraire, je l'encourage. Il va vivre une vie extraordinaire. Et puis, en plus, je le vois animé d'une passion. Ça y est, il a trouvé sa voie. Et donc, il va réussir parce qu'il a tellement envie. Non, je l'encourage. Et puis, évidemment, il vous a suivi aussi. Enfin, ils vous ont suivi, vos enfants, parce que vous avez été aussi correspondante, notamment à Londres, puis à Washington. Donc là, forcément, ils sont venus avec vous. Vous étiez à Washington, notamment au moment de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Vous racontez ça, vous apprenez cette arrestation au cours d'un dîner entre amis. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, après, vous êtes rappelé à Paris pour suivre l'Élysée de manière permanente au moment où François Hollande est président. Mais alors ça, vous n'en gardez pas un très bon souvenir. Vous dites que c'est un exercice avec trop de contraintes, trop de conventions. Alors, je suis sortie de ma zone de confort quand j'ai accepté d'être chargée du suivi de l'Élysée. Ce n'était pas quelque chose que je connaissais très, très bien. La politique intérieure française, je venais de passer neuf ans à l'étranger. Donc, les députés, tous ces gens, je ne les connaissais pas tous très, très bien. Donc, c'est toujours bien de sortir de sa zone de confort. J'ai aimé faire ça. En plus, c'était François Hollande qui, comme vous savez tous, est quand même assez ouvert avec les journalistes. Donc, on avait un accès quand même. Voilà, on allait quand même assez souvent à l'Élysée. On le voyait quand même assez régulièrement. Donc, c'était quand même riche et intéressant. Ce que je n'ai pas tellement aimé, ce sont les VO. Vous voyez, les voyages officiels, ces voyages très encadrés où on emmène la presse à l'étranger, par exemple, suivre le président. Alors, ça, je ne supportais plus parce que vous avez quelqu'un qui vous dit vous vous mettez là, vous mettez votre caméra là et vous ne pouvez pas bouger d'un iota. Je ne supporte pas parce que moi, quand on me dit qu'il faut se mettre là, forcément, je veux aller là-bas et j'ai envie de faire le contraire de ce qu'on me demande de faire. C'est le principe de votre métier en même temps. C'est aussi une curiosité. Très difficile les VO pour moi. Mais bon, c'était un exercice. Et puis, l'Ukraine aussi. Vous racontez l'Ukraine où vous avez réalisé 12 missions de 3 à 4 semaines depuis le début de l'invasion russe et vous racontez la difficulté pour tous les journalistes sur place de continuer à intéresser leur pays à ce conflit, à chercher de nouveaux angles de reportage pour continuer à passer dans les JT. C'est un vrai problème. On dit souvent d'ailleurs que c'est le parent pauvre des JT, l'international. Alors, ça change peut-être maintenant que votre JT dure une heure sur France 2. Ça change chez nous. On a des longs formats maintenant de 7 minutes dans lesquels on fait de la politique étrangère. Donc, ça change et pour nous, c'est formidable. Mais c'est toujours compliqué de convaincre vos rédacteurs en chef qu'il faut continuer, notamment à parler de l'Ukraine. Alors, à France Télé, pas compliqué ? Parce qu'il y a eu cette volonté, en fait, de ne pas laisser tomber l'Ukraine et de continuer à suivre ce qui se passait dans ce pays. Mais c'est vrai que la difficulté, elle est pour nous, les reporters. J'ai l'impression d'avoir tout fait, en fait. Et donc, comment aller chercher un sujet nouveau, aller sur la ligne de front et voir que les soldats sont, par exemple, sous les obus de mortier, sous les missiles, sous les drones, etc. Les gens l'ont vu plein de fois. Donc, il faut aller chercher un peu les histoires avec les dents, d'une certaine manière. Et c'est difficile, mais moi, j'admire ça parce que je vois tous ces jeunes journalistes qui cherchent désespérément des angles. C'est un métier de passion et c'est formidable de voir qu'il y a une génération qui est prête, là. Et parfois, les images, vous êtes obligés, Maryse Burgot, d'aller les chercher sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas pour l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. Vos premiers sujets pour France 2, ils sont réalisés entièrement à partir d'images à Paris, que vous floutez, évidemment, en grande partie. Mais vous, vous êtes obligés de les visionner. C'est ça aussi, votre métier, aujourd'hui ? Oui. Moi, je suis abonnée sur mon portable. Je me réveille tous les matins avec des images plus violentes les unes que les autres qui viennent soit d'Ukraine, soit de Gaza, soit de Cisjordanie, d'Israël. Et je suis obligée de les voir parce que c'est ça, la réalité de cette guerre. Alors, évidemment, on ne les diffuse pas parce que nous, on est regardés à une heure de grande écoute. Il ne faut pas que les gens voient ces choses-là. Mais il faut que nous, nous les regardions pour pouvoir en parler et traiter de la réalité de ce que sont ces guerres. Et vous, il faut que vous arriviez à les enlever un petit peu de votre tête le soir, rentrer chez vous. C'est pour ça que vous faites des bons rôtis à votre famille pour essayer d'éloigner toutes ces images terribles. C'est la vie incroyable de Maryse Burgot. Elle se raconte dans ce livre « Loin de chez moi » qui vient de paraître aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Maryse Burgot. Merci de m'avoir invité et de parler du grand reportage et de ce gros métier extraordinaire. Merci.